bonjour à tous on va continuer les exercices de la leçon oxydation des métaux et maintenant passons à l'exercice numéro 4 équilibrer les équations suivantes on a quatre équations à équilibrer donc la première équation le fer Fe plus l'eau du oxygène O2 donne une espèce chimique laquelle c'est l'oxyde férique ou bien l'oxyde de fer 3 de formule chimique Fe2O3 alors est-ce que cette équation est équilibrée le nombre d'atomes de fer dans les réactifs donc on a un seul atome de fer et dans les produits on a deux atomes de fer pour l'oxygène on a dans les réactifs deux atomes d'oxygène et dans les produits on a trois atomes d'oxygène c'est à dire que l'équation n'est pas équilibrée pour l'équilibré il faut ajouter des coefficients stoichiométriques avant les espèces chimiques avant les espèces chimiques on n'a pas le droit d'ajouter des coefficients comme des indices par exemple ici par exemple cette valeur 2 on n'a pas le droit de l'ajouter maintenant je l'ai on va ajouter des coefficients stoichiométriques avant les espèces chimiques pour équilibrer ces équations bien donc quel est le nombre de fer dans les réactifs donc il y a un seul atome de fer et dans les produits on a deux atomes de fer donc il faut multiplier cet atome de fer par deux voilà donc maintenant on a deux atomes de fer deux atomes de fer donc le fer est équilibré passons à l'oxygène ici il ya deux atomes d'oxygène ici il ya trois atomes d'oxygène est ce qu'il y a un nombre entier qu'on peut le multiplier par deux pour trouver trois donc il n'y a pas un nombre entier qu'on peut le multiplier par deux pour trouver trois dans ce cas il faut chercher le petit multiple commun entre deux et trois donc le petit multiple commun entre deux et trois et six c'est à dire qu'il faut ajouter ici trois trois fois deux c'est six et s'il faut ajouter deux deux fois trois c'est six et comme ça on va avoir six atomes d'oxygène dont les produits et dans les réactifs alors deux atomes d'oxygène multiplié par trois c'est six atomes d'oxygène ici on a trois atomes d'oxygène multiplié par deux c'est six atomes d'oxygène et comme ça on a six atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits mais dans ce cas fait attention pourquoi parce que lorsqu'on ajoute un coefficient stoichiométrique à une molécule composée composée qui est composée de plusieurs types d'atomes ce coefficient stoichiométrique est multiplié par tous ces atomes qui constituent cette molécule c'est à dire deux est multiplié par par Fe et il est multiplié aussi par O donc on a trois atomes d'oxygène trois fois deux c'est six bien mais pour le fer on a deux atomes de fer et cet atome de fer il multiplie par deux c'est à dire deux fois deux c'est quatre atomes de fer donc le nombre des atomes de fer maintenant il devient quatre atomes ici il n'y a que deux atomes c'est à dire qu'il faut qu'il faut changer cette valeur donc il faut l'effacer et la remplacer par quatre maintenant l'équation est équilibrée donc ici on a quatre atomes de fer et ici on a quatre atomes de fer deux fois deux c'est quatre ici il y a six atomes d'oxygène deux fois trois c'est six et ici il y a trois fois deux c'est six donc l'équation est équilibrée passons à la deuxième équation donc une espèce chimique inconnue plus l'eau d'oxygène O2 donne l'alumine Al2O3 donc l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium il a deux noms donc quelle est l'espèce chimique qui réagit avec le dioxygène pour donner de l'alumine c'est simple donc c'est facile à trouver cette espèce chimique quelles sont les espèces chimiques qu'ils sont dans les produits on a l'oxygène et l'aluminium d'accord donc dans les réactifs dans les produits dans les réactifs pardon aussi il faut trouver l'oxygène et l'aluminium donc c'est une règle dans les équations chimiques donc cette règle est étudiée en deuxième année de collège c'est la loi de conservation des atomes en genre et en nombre en genre c'est à dire les types des atomes des réactifs et des produits sont les mêmes s'il y a dans les produits l'aluminium et l'oxygène donc dans les réactifs il faut aussi trouver l'aluminium et l'oxygène c'est à dire tous les les spécimens spécifiques mis en joue bien sûr çaấy l'aluminium qu'elle estgefjuiste par la raison d'avoir sétitté par la raison d'entre 요ins des dynamiques comparació aux contraires c'est l'ancien qui Druck en excessive dismissement dans le cas où il y a l'oxygène et l'aluminium c'est-à-dire que dans le cas où il y a l'oxygène et l'aluminium c'est-à-dire qu'il y a l'air d'étro et l'aluminium donc maintenant il faut équilibrer cette équation donc ici il y a deux atomes d'aluminium et ici il y a un seul atomes d'aluminium donc on va multiplier l'aluminium par deux la même chose pour O2, donc ici il y a deux atomes d'oxygène et ici il y a trois atomes d'oxygène, on n'a pas un nombre entier qu'on peut multiplier par deux pour trouver trois donc il faut chercher le plus petit multiple commun à ce qu'on donne à ce qu'on appelle le 6, donc pour nous mettre le 6, on va mettre le 3 et pour nous mettre le 6, on va mettre le 3 et pour nous mettre le 6, on va mettre le 3 on va mettre le 3, on va mettre le 3, comme on l'a fait dans la première équation, mais malheureusement le nombre d'atomes d'aluminium est changé, on a deux atomes d'aluminium multiplié par 2, c'est 4 et ici il n'y a que deux atomes d'aluminium donc il faut effacer cette valeur 2 et la remplacer par 4, maintenant l'équation est équilibrée, il y a 4 atomes d'aluminium 2 x 2 c'est à dire 4 atomes d'aluminium pour l'oxygène on a 6 atomes d'oxygène 2 x 3, c'est 6 et ici il y a 3 x 2, c'est 6 donc c'est 6 atomes d'oxygène bien, pour la troisième équation donc le zinc plus une espèce chimique donne l'oxyde de zinc alors cette équation est une ou bien cette transformation est une oxydation c'est une oxydation c'est une oxydation et l'oxydation on a dit que l'oxydation des métaux ne nécessite la présence de dioxygène et de l'eau, il faut que il y ait l'oxygène et donc même le mèque qui est un oxydation cette espèce chimique c'est le dioxygène alors le zinc plus le dioxygène donne l'oxyde de zinc maintenant, est-ce que cette équation est équilibrée ? ici il y a un atome de zinc un atome de zinc pour les atomes d'oxygène il y a 2 atomes d'oxygène un seul atome d'oxygène donc l'équation n'est pas équilibrée il faut utiliser cet atome d'oxygène par 2 est-ce que j'ai le droit d'ajouter ici 2 ? non, je n'ai pas le droit d'ajouter un nombre sous forme d'un indice donc je vais l'ajouter ici comme coefficient stoichiométrique donc 2 alors l'oxygène est multiplié par 2 deux atomes d'oxygène mais le zinc aussi il est multiplié par 2 deux atomes de zinc et ici il y a un seul atome de zinc donc il faut la multiplier par 2 la dernière équation alors on a deux espèces chimiques vont se réagir entre eux pour donner l'oxyde de cuivre 2 alors c'est une oxydation la première espèce chimique c'est le dioxygène et quelle est la deuxième espèce chimique ? bien sûr c'est le cuivre alors le cuivre plus le dioxygène donne l'oxyde de cuivre 2 alors ici il y a deux atomes d'oxygène ici il y a un seul atome d'oxygène on va multiplier l'oxygène par 2 le cuivre est aussi multiplié par 2 et ici on a un seul atome de cuivre donc il faut la multiplier aussi par 2 donc on a terminé cet exercice et on va passer aux autres exercices dans les vidéos suivantes assalamu alaikum pourtrois et on va passer à l'oxygène